Salut, c'est GoldowCundab et on est sur Terraria pour une nouvelle vidéo. Et pour cette vidéo, nous allons tout simplement nous intéresser aux bougies, mais pas n'importe quelle bougie, les trois bougies spéciales tout particulièrement, à savoir la bougie bleue, la bougie rose, ainsi qu'une toute nouvelle bougie qui a été récemment ajoutée au jeu, à savoir la Shadow Candle. Donc je vous propose tout d'abord d'observer comment se crafter toutes ces petites choses. Donc tout d'abord la Water Candle par ici, qu'on appelle par abus de langage bougie bleue, celle-ci on la trouve dans le donjon tout simplement, donc on l'accueille, c'est aussi simple que ça, comme si c'était finalement une fleur posée sur une étagère de donjon. Alors je viens de découvrir un truc que j'ignorais totalement, il y a bel et bien une recette de craft pour la Water Candle, et je vais vous la montrer, donc tout d'abord il vous faut une bougie, tout ce qui est de plus simple, donc pour ça c'est tout simplement lingot d'or ou de platine, ainsi qu'une torche. Puis il vous faudra acheter non pas le chapeau du magicien, mais bel et bien la boule de cristal au magicien. Suite à ça il faudra que vous mettiez cette boule de cristal non loin d'une source d'eau, donc vous pouvez également mettre la boule de cristal sous l'eau, et effectivement ça fonctionne, et à partir de là vous pouvez transformer votre bougie en bougie d'eau. Une bougie d'eau là ! Puis pour ce qu'il s'agit de la bien fameuse bougie rose, il vous faudra tout d'abord des torches roses, comme ceci, donc on va s'amuser à en crafter. Qu'est-ce qu'on peut faire d'être intéressant avec tout ça ? Tiens d'ailleurs pendant que j'ai ici, bah pas grand... Attends... Wait what ? Non ! Donc pareil ici, comme vous avez pu le voir, je me suis tout simplement crafté quelques torches roses, avec du bois ainsi que du gel rose, qu'on récupère sur Pinky, qui est donc le mini slime rose qui de temps en temps vous attaque, et avec ça ensuite, avec quelques lingots d'or, je peux désormais me crafter une peace candle. Normalement ça fonctionne également avec, bien évidemment, des lingots de platine, si vous avez ça sur votre monde. Puis enfin nous avons la toute nouvelle, incroyable Shadow Candle, alors pour ça, hop là, il va falloir soit des crimetine bars, soit des démoniques bars, ça fonctionne avec les deux. Et donc la Shadow Candle, par contre, pour ça il vous faudra une table de craft, mais également de l'ectomiste. Donc autrement dit, il vous faudra être dans un cimetière en utilisant la workbench, et vous pourrez vous crafter cette toute nouvelle bougie. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai bel et bien mes torches ainsi que mes crimetine bars, et désormais on me propose de me crafter ces Shadow Candle, donc on va en crafter une, pareil ici. Alors ces trois bougies ici présentes sont les seules qui ont des effets spéciaux, tous les autres ont effectivement juste la propriété de faire de la lumière, mais n'ont pas forcément d'effet. Donc après il y en a vraiment une tonne parce qu'il y en a à chaque fois, pour chaque set, de mobilier. Donc là par exemple, vous savez, avec des torches et des champignons luisants, je peux faire des Mushroom Candle, mais concrètement, je n'aborderai pas ces bougies-là dans cette vidéo. Tout d'abord on va commencer par la bougie bleue. La bougie bleue qui est juste par ici a pour propriété d'augmenter le taux de spawn des mobs, tout autour de nous. Donc ça le fait de deux manières différentes, c'est-à-dire que ça va augmenter le spawn de tous les ennemis, ainsi que les critères, donc c'est-à-dire les papillons, les insectes, les petites bestioles qui se paladent du style pourquoi pas, les lapins et compagnie, de 33%. Et en plus de ça, ça augmente le nombre maximum d'ennemis simultanés sur l'écran de 50%. Vous pouvez soit tenir la bougie, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit sélectionnée dans votre barre en haut, soit carrément juste la poser, et là vous avez carrément le debuff qui s'affiche juste par ici. Donc une fois qu'une bougie est placée, si vous voulez la désactiver, pas besoin de la casser, vous pouvez juste faire un petit clic droit dessus, et à partir de là, vous voyez que le debuff a disparu. C'est formidable. Et donc au passage, sinon tenir une bougie et en avoir une activée juste à côté, ça ne change rien en fait normalement. Bon après on peut s'amuser à faire le test, pourquoi pas. On jouait du monde, mais pas forcément beaucoup plus qu'avec une seule bougie bleue à vrai dire. C'est genre là, il y a 4 slimes qui se battent quoi. C'est formidable, incroyable. Donc ensuite, le truc qui est assez intéressant, c'est que les bougies s'activent et se désactivent avec tout simplement les câbles. Bon là pour le coup, par contre, on voit vraiment la différence. Concrètement, si maintenant je désactive cette bougie bleue, juste à cliquer, vous savez, sur le petit levier qui est par ici, et à partir du moment où il est relié à la bougie, en fait c'est parti éteindre la bougie quoi. Et donc même chose pour la réactiver. Donc c'est le côté assez pratique, vous pourriez avoir des bougies bleues ou roses, selon ce que vous voulez faire. Pourquoi pas pour une ferme ou quelque chose comme ça, ça peut être très pratique de pouvoir sélectionner quand est-ce qu'on veut que les mobs spawnent, et quand est-ce qu'on veut à l'inverse qu'il y en ait moins. Autre truc intéressant, c'est que l'effet de cette bougie se stack avec l'effet de la Battle Potion, qui est juste par ici. Donc si je bois une de ces potions, là logiquement, il devrait y avoir encore beaucoup, beaucoup plus de monde. Surtout qu'en plus de ça, on a la Blood Moon, je le rappelle. Donc voilà, là c'est peut-être encore plus clair pour vous que c'est la Blood Moon. Donc ouais, là il devrait y avoir quand même pas mal de monde logiquement, au bout d'un certain temps. Il y a déjà en fait pas mal de monde maintenant que j'ai réfléchi. Pour rappel, voici les ingrédients de la Battle Potion. Il vous faut tout simplement un Rotten Chunk, ou encore d'ailleurs des vertèbres, une Death Weed, ainsi qu'une bouteille d'eau, tout bêtement. Et avec tout ça, ça vous donnera une potion de bataille, qui dure donc 7 minutes. Donc l'effet de la Battle Potion, c'est tout simplement de doubler le taux de spawn des mobs, et en plus de ça, de doubler le nombre d'ennemis qui peuvent être sur l'écran à la fois. Donc c'est quand même assez monstrueux. Pour pouvoir vous crafter la prochaine potion, qui est donc la Calming Potion, il vous faudra un Damselfish. Le Damselfish est un poisson qui se pêche dans la couche espace, dans n'importe quel biome, sauf la moitié des biomes. Donc en fait, c'est pas n'importe quel biome, concrètement. Donc grosso modo, pêchez-le dans un lac de ce genre-là, et ça devrait relativement bien se passer. Et évitez les bouts de moune en fait. Et désormais, si je veux me crafter la Calming Potion, j'aurais besoin donc de Daybloom, de Damselfish, ainsi que d'une bouteille d'eau. Et voici, qu'il eut cru, on peut placer les bougies d'eau dans l'eau. Oh, ce phénoménal ! Et si maintenant, admettons que vous aviez besoin de calmer le jeu plutôt que de l'intensifier, eh bien vous pourriez vous servir, pourquoi pas, d'une Peace Candle, donc la bougie rose qui est juste par ici, qui rend tout simplement les environs bien moins hostiles. Alors la Peace Candle a exactement les mêmes effets, mais à l'inverse que la Water Candle, c'est-à-dire que ça va diminuer le taux de spawn des mobs, ainsi que des critters, dans un certain périmètre tout autour de vous, qui est donc grosso modo un grand rectangle de 169 par 125 blocs tout autour de la Peace Candle. Donc c'est pas autour de vous, c'est vraiment autour de la bougie. Les taux de spawn sont diminués de 23% dans la zone, et ensuite, le nombre de monstres simultanés dans la zone diminue de 30%. Donc c'est pas aussi vénère que la bougie bleue, mais on sent quand même une petite différence quand on a une bougie rose dans les environs, c'est de suite un peu plus calme, c'est beaucoup plus sympathique. Donc on peut également éteindre la bougie rose, évidemment, ça n'y a pas de raison. Et donc vu que ça fonctionne comme une bougie bleue, évidemment, je vais virer tous mes blocs dans mon inventaire, eh bien vous pouvez toujours faire des mécanismes comme celui-ci, pourquoi pas ? C'est incroyable. Donc tout simple, encore une fois, c'est juste trois morceaux de câbles littéralement qui se trimballent juste par ici pour aller allumer ou éteindre ma bougie. Mais voilà, dans le même principe, vous pouvez donc commander cette bougie à distance. Donc de la même manière que la bougie bleue, vous pouvez tenir cette bougie pour calmer un petit peu les environs tout autour de vous, ce qui est relativement sympathique. Et enfin, si vous placez une bougie rose et une bougie bleue côte à côte, eh bien grosso modo, les deux effets s'annulent. Théoriquement, c'est la bougie bleue qui devrait un petit peu l'emporter, mais bon, en vrai, c'est kiff kiff. Donc la Calming Potion que nous avons par ici, c'est une potion qui va réduire le taux de spawn des ennemis de 17% et le nombre maximum d'ennemis sur l'écran de 20%. Et donc le buff de cette potion-là dure quand même 12 minutes, ce qui est pas mal du tout. Donc en combinaison avec une bougie rose, là encore, vous avez moyen d'avoir un endroit extrêmement pacifique. Donc quand vous essayez de construire ou quelque chose comme ça et que vous vous faites harceler par des mobs, grosso modo, ça peut être bien de faire péter à la fois la bougie rose plus la potion de calme et là au moins, vous serez sûr que vous serez tranquille. Donc de plus, l'effet de la Calming Potion aussi bien d'ailleurs que de la bougie rose se combine avec l'effet des tournesols parce que les tournesols réduisent également légèrement les taux de spawn des ennemis. Donc encore une fois, en combinaison avec les deux autres effets, là ça peut être vraiment radical pour réduire le taux de spawn des mobs. Et enfin, nous avons juste par ici une toute nouvelle bougie qui nous vient donc de la 1.4.4 à savoir la Shadow Candle. Sa propriété principale, c'est tout simplement d'annuler les bénéfices pacifiques d'une ville. Donc d'ailleurs, on vient juste d'entendre la musique changer. Je crois-t-il que quand cette bougie-là est allumée, des mobs peuvent commencer à spawner dans les environs en fait ? Voilà, et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'il y avait un slime mob qui était juste par ici. Bon, il s'est fait allumer la tête par materaprisme, effectivement. Pourquoi est-ce que ça peut être stylé ? Mais en réalité, il y a une utilité en particulier dans laquelle c'est vraiment vraiment très pertinent. Ça, c'est vraiment une bougie qui a été pensée pour les gens qui ont des fermes souterraines ou même juste qui veulent farmer dans un endroit en souterrain et qui ont affaire à ce bon vieux marchand squelette. Et alors là, dans ce genre de cas-là, cette bougie devient incroyable parce que, tout simplement, cette bougie va empêcher aux marchands squelettes de réduire les taux de spawn. Encore faut-il avoir un endroit où la poser ? Donc disais-je, en posant cette bougie par ici, vous annulez le statut de ville. En fait, c'est la capacité des PNJ à réduire le taux de spawn tout simplement des ennemis. Donc ça fonctionne également dans une ferme comme celle-ci en fait. Si admettons, j'avais un marchand squelette qui spawnait quelque part par là, bah tant pis pour lui. Tant pis pour lui. Là, maintenant, il ne va pas ralentir ma ferme plus longtemps que ça et cette ferme continuera à être optimale et zéro ce problème. Donc grosso modo, celle-là, elle est vraiment utilisée en conjonction, je dirais, avec la bougie bleue particulièrement dans les fermes. Enfin, une dernière chose que je n'ai pas mentionné, c'est que les bougies, que ce soit les bougies roses ou bleues, n'ont pas forcément d'influence sur certains événements dans le jeu qui ont des taux de spawn fixe. Donc par exemple, la Pumpkin Moon ou la Frost Moon auront toujours les mêmes taux de spawn de mob. Donc grosso modo, ces bougies-là ne feront strictement aucune différence sur ces événements. Vous aurez tout le temps la même quantité d'ennemis. Par contre, sur des événements qui n'ont pas justement ces taux de spawn fixe, comme par exemple la Blood Moon, là, à ce moment-là, vous pouvez augmenter le taux ou alors descendre justement le taux d'apparition des monstres. Mais là-dessus, en tout cas, voilà qui sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un pouce bleu ou un commentaire. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé et puis je vous dis à la prochaine.